La résistance à la grève, le code d'Unihan résistait pour mettre bien à tous les pratiques du système capitaliste qui est dominé par les femmes que vous êtes tous. Et maintenant les femmes kurdes vont chanter. On continue avec les chants des femmes kurdes. On remercie la mairie pour la scène, de pouvoir visibiliser les artistes, de pouvoir visibiliser les femmes et les minorités de genre qui se mobilisent aujourd'hui pour la grève féministe internationale. Et on rappelle les gestes barrières. Alors en fait, gestes barrières, le mot est horrible. On va plutôt parler de gestes protecteurs. Donc n'oubliez pas les masques, la distance physique bien sûr et mettez du gel hydroalcoolique régulièrement. Voilà, le truc habituel quoi. On va écouter les chants. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais nous, toutes ces paroles libérées, nous les jouons évidemment sur scène, à travers le théâtre, mais aussi à travers le chant, la danse et la musique. Aujourd'hui, nous les dirons simplement. Je veux juste dire une chose qui est plutôt rassurante quand on nous empêche de faire de l'art. Si les politiques nous empêchent de faire de l'art, c'est parce qu'ils ont parfaitement confiance que la parole artistique est puissante. Merci. 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 Merci.